Bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Ne me parlez pas de musique classique. Alors dites-moi, qu'avez-vous écouté comme musique récemment ? Du Fanta ! Parfait, c'est parti pour cet épisode. Dans les derniers épisodes, nous avons vu des musiques pour la plupart très célèbres. Le Jesse Redverdy ou la musique de l'Apocalypse. La marche nuptiale de Mendelssohn ou la musique de mariage. La Dadjo de Barber ou la musique pour chialer. Aujourd'hui, j'ai choisi une musique dont je suis sûr, à 99,9% que vous ne connaissez pas. Et si j'ai choisi cette musique, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'elle est fantastique, dans tous les sens du terme. C'est ce qu'on appelle dans le jargon maritime, une perle rare. Je vous balance un extrait tout de suite pour que vous ne fuyez pas et on en reparle après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sur le coup, Moussorsky, il a trouvé ma faille. Un petit solo de hautbois sur fond de harpe, je ne peux tout simplement pas résister. Modeste Moussorsky est un compositeur russe de la seconde moitié du 19e siècle. Encore et toujours. Il se situe en plein dans la vague de compositeurs romantiques russes de son époque. Contemporain de Tchaïkovski, mais surtout membre du groupe des cinq, où figurent également Borodin, Balakerev, Kui et Rimsky-Korzakov. On en reparlera plus tard. Modeste Moussorsky est peut-être le compositeur qui porte le plus mal son prénom. Sa musique, loin d'être modeste, est au contraire audacieuse et originale. Elle n'est pas vraiment romantique, mais plutôt marquée par des accents russes et des harmonies très colorées. Sur cet extrait-là, on a des harmonies à la fois belles et exotiques, exprimant à la fois un charme et une nostalgie. Et puis, il y a ce thème du hautbois qui est littéralement à tomber par terre. Non. Je vais vous livrer un petit secret de fabrication très utile pour la composition et que Moussorsky a parfaitement mis en œuvre dans cet extrait. On prend le thème du départ. Ce que fait Moussorsky tout simplement, c'est qu'il va l'augmenter d'une tierce mineure. C'est-à-dire, il va prendre chaque note et il va la transposer deux tons et demi au-dessus. A commencer par l'accord de Fa dièse mineure qui devient accord de Si mineure. Ça donne finalement ceci. Donc, la construction de l'extrait est très simple. Une phrase musicale de départ, puis la même phrase jouée plus haut, ce qui permet de faire la transition avec les embolés lyriques de la mezzo-soprano. Oui, car effectivement, cette musique est tirée d'un opéra intitulé Salambo. Alors, Salambo, qu'est-ce que ça veut dire ? Salambo en russe, cela signifie absolument rien puisque ce n'est pas du russe. En vérité, Moussorsky écrit son livret d'opéra en s'inspirant du roman historique de Gustave Flaubert, Salambo, qui décrit la guerre entre les mercenaires barbares et la cité de Carthage trois siècles avant Jésus-Christ. Ça ne nous dit toujours rien sur la signification de Salambo. Moussorsky débute l'écriture de son opéra en 1863, mais il dû l'interrompre en 1865 à cause de sévères problèmes d'alcoolisme. Oh, sérieusement, Modeste, t'es en train de confirmer tous les clichés sur la Russie ! This is Russia, bitch ! Non, en plus sérieusement, ça fout les boules quand même que des génies comme Mozart, Schubert ou Moussorsky aient été empêchés de composer très tôt pour des problèmes de santé, alors que nous, pendant ce temps-là, on se tape 60 ans de Charles Aznavour ! Du coup, même quand ça allait mieux, Modeste ne s'est jamais remotivé pour terminer son opéra Salambo, qui tomba assez vite dans l'oubli. A l'époque, tout le monde s'en foutait de son opéra, même son ami Rimsky-Korzakov, qui pourtant s'intéressait au travail des autres, avait la flemme de relire sa partition. Et même à ce jour, il n'existe que trois ou quatre enregistrements de Salambo, dont un seul qui a été représenté, c'est la version de Rostropovich, qui est évidemment celle de l'extrait. Ce qui nous reste aujourd'hui de l'opéra, c'est 19 parties d'environ 4 minutes chacune, et l'extrait que nous venons d'écouter figure en 10ème position. Je l'ai découvert complètement par hasard sur YouTube, et ensuite j'ai écouté le reste de l'opéra. La vidéo était en allemand, elle s'appelait « Dance mit der Schlengen », littéralement « Danse avec les serpents ». Assez étrange comme nom, mais surtout, ça me fait penser à quelque chose. Mec, ça suffit là ! Dans l'épisode numéro 13, tu nous mets « Apprendrons à laisser », dans l'épisode numéro 14, tu nous mets « 50 minutes inside », et maintenant, tu nous mets « Danse avec les stars ». Si t'es employé de TF1, tu peux nous le dire. Enfin mec, je vois pas ce que tu veux dire, je mets juste des références dans mon émission. Allez, je vous balance un second extrait, celui qui me donne envie à chaque fois d'agresser la touche replay. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après le solo de Haubois, après la harpe, il manquait une seule chose pour m'achever complètement, c'était un putain de cœur. Donc, big up, modeste, chapeau ! C'est vraiment le type de musique qui me parle le plus. C'est beau, c'est puissant, et puis surtout, ça fait travailler l'imaginaire. D'ailleurs, cette musique conviendrait parfaitement à un univers en particulier. Mec, ça suffit là ! Dans l'épisode numéro 9, tu nous mets la scène avec les Nazgûl. Dans l'épisode numéro 14, tu nous mets la marche des ailes. Et là, maintenant, tu continues à nous faire chier avec la terre du milieu ? Starplay du Seigneur des Anneaux, tu peux nous le dire, hein ! Enfin, mec, enfin, je vois pas ce que tu veux dire, ouais. La musique dure seulement 3 minutes au total. D'ailleurs, on l'a presque écoutée en entier. Donc, bah, j'espère que vous aussi agresserez le bout de son replay. Mais attention, je vous le rappelle, c'est à consommer avec modération. L'épisode numéro 15 est terminé, j'espère qu'il vous a ivrement plu. Partagez cette vidéo, afin que la danse avec les serpents est enfin le succès qu'elle mérite. N'oubliez pas de me dire en commentaire les musiques que vous voulez que j'analyse. À très bientôt pour l'épisode numéro 16 ! Sous-titrage ST' 501